Allez, on fait le petit débrief des essais 1 et 2 sur le circuit de Red Bowling pour la deuxième course de cette saison en Autriche. Alors, essais 1, Verstappen, Leclerc, Sainz, les ferriers à la fête. Bottas, Tsunoda, Recon & Hamilton seulement 7ème, Piaz 8ème, Pierre Gasly 9, Noridis, Okon, Ricciardo, Stroll, Gionniuzu qui remplaçait Alonso donc 14ème. 15ème, Vettel, Caloumaïlotte qui remplaçait Giovinazzi pour une fois si c'était par Iconen, 16ème, Mick Schmarrer, Roy Nissani qui remplaçait Russell comme d'hab. 18ème, et elle finit quand même devant Leclerc et Mazepin dernier. VZC2, ça allait un peu mieux pour Mercedes mais bon, à mon avis c'est l'arbre qui cache la forêt parce que Red Bull en avait encore sous le pied. Donc Hamilton, Bottas, Verstappen, Stroll, Vettel pareil, les Aston à mon avis ça sera pas la même chose en qualif. Les deux Alpha Touris derrière, Tsunoda encore devant Gasly, Alonso 8 devant Norris, Giovinazzi, Perez, Okon, Sainz, Kimi Rekkonen, Ricciardo encore bien loin de Norris. Ricciardo donc 15ème, Leclerc 16, Russell 17ème, Mick Schmarrer devant Latifi et Mazepin qui ferme la marche comme d'habitude. Alors on commence avec Lewis, qui voit Red Bull conserver son avantage en Autriche. Ouais, je suis d'accord avec lui pour le coup. Ils ont définitivement un tour en plus dans leur sac, je pense que nous avons fait quelques petits progrès aujourd'hui. Je pense qu'ils ont toujours les 2 dixièmes d'avance, ou peut-être 1 dixième et demi. Nous avons fait des progrès mais pas assez pour combler ce déficit de 2 dixièmes. Honda a progressé sur la fiabilité de son V6 et parvient désormais à en tirer davantage sur un tour, ce qui impressionne Hamilton. Ça allait sur un tour, mais Red Bull veut utiliser davantage de puissance moteur. Ils ont pas ce qu'un mot de calife comme nous, l'avion, il y a quelques années. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Moteur illégal ! Crié au scandale les amis. Je suis presque sûr que ça va rester similaire, quels que soient les cas qu'ils ont demain. Ils auront cet écart en course. Nous allons pousser et nous allons travailler pour améliorer la voiture ce soir. Notre rythme de course semblait bon, mais je dois le comprendre un peu plus. Hamilton est un peu plus optimiste que le week-end dernier, mais les conditions plus fraîches n'ont pas été de tout repos. Ça allait être un peu plus difficile en L1, j'étais en difficulté parce que j'essayais de y faire un réglage de la voiture, et j'étais pas satisfait. Alors ça, je m'en doutais un peu. J'ai donc dû faire quelques changements pour revenir à ce que j'avais la semaine dernière et d'autres ajustements, et c'était beaucoup mieux. Je suis généralement satisfait de la voiture. Je ne vais probablement pas faire trop de changements parce que le plus souvent, il ne faut pas réparer ce qui n'est pas cassé. La plupart du temps, vous essayez d'en faire trop et ça en pire, donc je vais faire de petits ajustements. J'essayais d'essayer du travail dans le simulateur qui aurait dû aider à me comprendre le W12. Ce que j'ai appris dans le simulateur est ce avec quoi nous avons commencé et ce n'était pas bon, donc nous avons dû faire quelques changements. D'accord, donc ça ne coïncide pas avec la voiture en réel. C'est à quoi ce simulateur alors ? Il y a deux ou trois choses que nous avons ici à la fin et que nous voulions tester pendant que nous étions ici, mais il n'y avait pas assez de temps, mais je pense que ça a été positif. Alors Bottas, lors de la deuxième semaine, tout écart en termes de vitesse en virage et de performance au volant devient moindre. Il s'agit donc de peaufiner des réglages que de trouver de gros pourrées en termes de temps. Nous avons bien commencé, la voiture se sent beaucoup mieux que la semaine dernière et j'espère que nous pourrons travailler sur cette base. Je pense que sur la ligne droite, il nous rattrape encore et nous verrons comment tout fonctionne une fois que tout le monde mettra son moteur à fond. Alors autant Hamilton y a beaucoup parlé, autant Bottas pas trop. Alors Alphameo, les trois pilotes du jour, les pilotes y compris, le finlandais évoquait un vendredi assez normal et habituel. Bien sûr, tout le monde connaît très bien la piste après la semaine dernière, donc nous ne serons pas avant demain où chacun se situe vraiment. Je suis assez confiant, mais nous savons que les marges sont assez petites, que tout peut arriver. Au final, nous devrons trouver quelque chose ce soir parce que nous savons que tout le monde le fera et nous devons faire un plus grand pas en avant que les autres. Nous nous concentrons simplement sur nous-mêmes pour faire de notre mieux et nous verrons ce que demain nous réserve. J'avais dit, séance de l'après-midi s'est bien déroulée. Nous avons terminé le programme complet que nous avions prévu, y compris quelques tours sur les pneus prototypes et quelques relais avec beaucoup de carburant. En général, c'était une session positive, le milieu de grille semble très proche, comme toujours, donc nous devons continuer à travailler dur pour trouver ce petit supplément de performance pour être devant. Surtout samedi. Nous avons encore une séance avant les qualifs pour affiner nos réglages pour notre package et ensuite nous aurons notre maximum en qualifs. Calomailotte, j'ai vraiment apprécié la séance d'aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir fait une bonne progression. Nous avons pu essayer d'apprendre une bonne quantité de choses, sauter dans la voiture, alors que tout le monde a une semaine complète de course ici n'est jamais facile. Mais je pense quand même que c'était une séance très positive, nous avons pu aborder directement certains des aspects clés que l'équipe voulait vérifier depuis le week-end dernier. Et à la fin, nous avons pu faire un run sur les tendres, ce qui est amusant. Je me suis senti plus familier avec la voiture et avec la façon dont tout fonctionne. Je m'y habitue et cela me permet de mieux travailler. Je suis donc satisfait de ma journée. Très bien Calou, bravo à toi. Zou a ressenti une énorme pression avant ces ELA. Il y a énormément de gens qui ont regardé ces libraux en Chine. Je regarderai quand j'aurai le temps de voir combien de téléspectateurs nous avons eus, parce que je pense que ce sera plus qu'un week-end de Grand Prix normal pour être honnête. Ouais, bah franchement, vu les perfs qu'il a montré, c'est pas non plus la folie. De toute évidence, voir un pilote chinois participer à une séance d'essai pour la première fois en 7 ans, ça stimule mes compatriotes et les sont émerveillés. Je ne savais pas à quel point j'avais la pression avant de mettre la voiture en piste. En ce moment, je suis complètement détendu. Je me sens à l'aise avec ce que j'ai fait. J'espère qu'ils sont fiers du travail que j'ai fait et que c'est que le début de ma carrière en F1. Alors, vu que c'est totalement bouché chez Alpine pour les années futures, je ne vois pas où tu vas pouvoir aller, mon pauvre Zou. C'est la grande question, ça. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Il y a l'autre aussi, d'ailleurs. Alors, en formule 2 cette année et l'année dernière, j'ai toujours eu la confiance nécessaire pour me battre avec les meilleurs. L'année dernière, nous avons eu tous ces problèmes techniques, donc ce n'était pas facile. J'ai donc pas mal de confiance quant à ma compétitivité. Beaucoup de gens peuvent gagner le championnat avec le nouveau format. Cette séance de Libre 1 m'a donné beaucoup de plus de confiance. Donc, si je saute dans la voiture la prochaine fois, je vais me sentir beaucoup plus détendu et préparé. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup apprécié en tant que pilote. Très bien, Zou. Du coup, on n'entend pas Alonso et Ocon pour l'instant. Incroyable. Alpha Toru, une bonne première journée en Autriche. Nous avons eu une bonne journée et nous sommes heureux d'avoir conservé le rythme de la semaine dernière, déclaré Tsunoda. Nous avons travaillé dur sur nos longs relais, car c'était une chose avec laquelle nous avions du mal pendant la course. Et je pense que ça a été vraiment positif. Les conditions n'étaient pas des plus faciles. Le circuit est beaucoup trop froid. Beaucoup plus froid cette semaine. Et nous avons eu de la pluie vers la fin des UL2. Si la pluie pouvait venir en course et pas en UL2 par contre, ça serait mieux. Mon objectif principal aujourd'hui était de recueillir autant de données que possible avant les qualifier la course. En faisant progresser de l'ordre par mes temps. Autour et j'y suis parvenu. Gasly, je jouais un peu à rattraper le temps aujourd'hui. Il y a manqué les UL2 la dernière fois. Donc, nous avons passé du temps à travailler sur nos longs relais et à essayer de comprendre les pneus. Je pense qu'il y a eu beaucoup de points positifs aujourd'hui. Le rythme est toujours là. Cependant, nous avons eu un peu de mal dans ces conditions différentes. Donc, nous avons des choses à regarder. Ce soir avec les ingés. Et ensuite, nous pourrons faire quelques changements pour demain. Très bien. Alors, Red Bull. Confiante en long relais, méfiante sur un tour. A Stappen voit les Mercedes en progrès. Confirme que les UL2 n'ont pas été parfaits. Je me sens bien dans la voiture sans aucun vrai problème. Mercedes semblait assez rapide sur les pneus tendres. Donc, nous devons juste nous assurer que nous aurons un peu plus de rythme sur ce composé. Parce que nous semblions plus forts sur les médiums et en long relais. Ce qui, à la fin, est le plus important pour la course. Nous avons également testé le nouveau pneu prototype Pirelli. Qui semble bien fonctionner. C'était assez glissant sur la piste. Mais heureusement, c'était assez bon pour continuer à rouler. Donc, nous avons eu une bonne lecture en long relais. Je pense que ce sera encore sérieux ce week-end. Car il semble que Mercedes se soit un peu amélioré. Une nouvelle longue bonne qualité. Le plus important est de s'assurer que nous prenions soin des gommes les plus tendres en course. Sergio Perez se confiait dans une sensation générale chez Red Bull. Le rythme en long relais apparaît bien meilleur que sur un tour avec les tendres. Les longs relais étaient définitivement plus prometteux aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Les deux séances ont été assez difficiles. Je ne me sens pas encore très à l'aise avec la voiture. Sur le composé, plus tente nous devons analyser. Les données ce soir pour essayer de ramener le rythme là où nous l'attendons. Pour les qualifs de demain, nous semblons être assez loin de l'équilibre avec peu d'essence. Mais nous avons corrigé cela assez rapidement. Nous avons également vu moins de dégradations sur ces pneus. Ce qui est bon. C'est bien de voir que Pirelli apporte un nouveau pneu à tester ce week-end avant que nous l'utilisions en Silverstone. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et c'est génial de voir tous les fans ici au Red Bull Ring. Alors on continue cette fois avec les piaudres titulaires chez Alpine. Journée très chargée et rythmée pour Alpine en Autriche. C'était un moment spécial de participer au ZL1. Je suis vraiment content de tout m'éroler. Bon, on joue, on n'a pas... Voilà, on l'a déjà vu. Alors Ocon. C'était une journée très chargée et rythmée par beaucoup de tests différents. Nous avions le pneu prototype à essayer. C'était intéressant. Nous avons aussi chaussé les C5. Des pneus tendres différents des C4 du week-end dernier. Nous avons récolté de précieuses informations avec ces gommes. Lors de nos relais, avec peu et beaucoup d'essence, les conditions étaient également très différentes de la semaine passée. Beaucoup plus fraîches. D'où des temps un peu plus rapides. Et nos relais étaient conformes à ce que nous attendions. Et il nous reste du travail à faire ce soir pour aniser tout ça. Dans l'ensemble, une journée bien remplie et productive. Alors Onzo. C'est bon de retrouver ma voiture cet après-midi. Et surtout avec les pneus C5 dont nous ne disposions pas le week-end dernier. C'était bien d'essayer quelques tours avec ces gommes. Aussi bien sur les relais courts et d'autres plus longs. Je pense que nous devons encore travailler pour peaufiner les réglages de la monoplace. Nous avons peut-être un équilibre différent avec ce composé. Les EL2 se sont déroulés de manière assez linéaire. De notre côté, nous devrions pouvoir en montrer un peu plus demain. Ok pour Alpine. On passe à As. Je suis marrant en confiance. Mais Zépine dans le doute. Terrible pour Nikita. Commençons avec Mick. Le roulage d'aujourd'hui était assez différent. Nous avons vu les temps autour chuter assez rapidement. Par rapport à la semaine dernière. Je pense que nous sommes un peu plus rapides par rapport à la semaine dernière. Je pense que c'est juste parce qu'on sait où mettre la voiture. Globalement, c'était intéressant. Surtout dans les long runs. Car c'est probablement la performance que nous trouverons en course. Nous avons recueilli de bonnes données. Et maintenant, il s'agit d'analyser et de voir ce que nous pourrons faire mieux pour la course dimanche. Mad Zépine. Cette voiture a un package aéro difficile. L'un des plus difficiles que j'ai piloté. En formule promotion, plus d'équilibre aéro signifie plus de survirage. Mais en F1, cela ne veut absolument pas dire cela. Il y a d'autres choses comme la façon dont les pneus travaillent pendant le tour. Et toutes sortes de choses qui affectent leur mise en température. C'est assez extrême. Et ce n'est pas très simple je dirais. Mais nous utilisons ces essais du vendredi pour expérimenter sur les réglages. Ensuite, nous essayons de diriger les deux voitures vers quelque chose qui pourrait potentiellement nous faire gagner en performance. Le temps des essais libres a été réduit par rapport à l'année dernière. Nous essayons des choses. Et ça devrait être mieux demain. Voilà. Steiner va encore dire que... As progress. Machin truc. Je vous fais grâce de ça. Evidemment. Alors, Strauss qui a fait pas mal de détecteurs. Néhéla 1. Alors. Est-ce qu'il va évoquer ça ? Ça a été une bonne journée pour nous. La matinée a été un peu plus mouvementée. Pour moi, oui. Mais je pense que nous avons réussi à faire beaucoup de tours propres. Et nous avons beaucoup appris. L'un des facteurs clés de ce week-end sera la gamme de pneus plus tendres choisie par Pirelli. Je pense que c'est une bonne décision. Car cela pourrait bousculer les choses dimanche et créer un écart de stratégie. Dans une bataille serrée dans le peloton, cela pourrait être excitant. De notre côté, la voiture se comporte bien. Sur les pneus tendres, dans l'ensemble, nous pouvons être satisfaits de notre travail aujourd'hui. Il s'agit maintenant d'extraire le maximum pour les caves de demain. VTL, tout d'abord. C'était agréable de revoir les fans en bord de piste. Que cela se fasse en sécurité. Les conditions étaient intéressantes aujourd'hui. Car nous avons des pneus plus tendres ce week-end. Et les conditions étaient beaucoup plus fraîches. Il y avait aussi de la bouine à la fin. Même si cela ne nous a pas beaucoup affectué. Nous avons fait nos devoirs après la course du week-end dernier. Et nous avons également essayé différentes choses aujourd'hui. C'était agréable d'être dans le top 5 dans l'après-midi. Mais l'accent a été mis sur le fait de s'assurer que nous afficherons un bon rythme au calife. Et atteignons la Q3. Pour nous donner les meilleures chances de points. Ça, on l'avait compris. Ils étaient avides. Donc, OK pour Aston. On passe à McLaren. A travaillé sur la base du week-end dernier en Autriche. Norris a testé des choses. Ricardo trouve son aisance. Il ne l'a pas encore trouvé pour moi. Beaucoup de différences. Beaucoup de pneus différents. Des choses différentes. Et déclarer Norris. En résumant son programme du jour. Nous avons fait beaucoup de choses différentes avec les réglages aussi. Donc, c'était vraiment une journée chargée. Ce n'était rien de plus qu'une journée chargée. J'ai un bon fling. Mais nous n'avons pas tout mis bout à bout. Nous avons juste testé beaucoup de choses différentes ce soir. Nous ferons notre analyse en espérant que nous reviendrons demain avec un meilleur package. Norris s'attend à une course plus animée. Une gestion des pneus pire et plus délicate par rapport au week-end dernier. Le temps du week-end dernier a été le pneu médium ce week-end. C'est un pneu assez difficile à gérer. Ce sera probablement une course plus intéressante que le week-end dernier. Ce sera peut-être un peu plus difficile de gérer les pneus. De savoir quand pousser et quand ne pas pousser, etc. Avec un peu de chance, tout ira bien pour nous. Nous espérons faire du bon travail. Ricardo. C'était une journée intéressante. D'après le classement, cela ne semble pas être une bonne journée. Nous avons fait des progrès dans quelques domaines. Nous allons juste essayer de faire un autre pas en avant demain. Et peut-être que cela nous mettra dans la lutte. Si je ne connaissais pas le classement, je serais plus optimiste après la journée. Mais je pense qu'il faut faire quelques ajustements. Nous allons continuer à travailler pour tourner quelques dixièmes de plus pendant la nuit. Et je pense que cela nous permettra d'être là où nous devons être. Nous avons encore du travail à faire, mais ça se présente bien. Ok, pour McLaren. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres déclarations. Pour l'instant, il y a Williams qui reste à faire. Ah bah oui, Ferrari. Allez, on passe direct à Ferrari. Directement. Je crois qu'après, c'est bon, du coup. Alors, Leclerc. C'était une journée chargée en raison du programme intense que nous avons effectué. Nous avons encore beaucoup de choses à travailler. Je ne pense pas que nos temps soient représentatifs. L'amélioration principale que nous devons trouver se situer à l'arrière. Et nous devons aussi mieux régler la voiture pour demain. Nous avons utilisé le composé C5 pour la première fois. Et nous devons comprendre comment on tient le maximum. Pour ce qui est des réglages de course, je dirais qu'ils sont solides. En termes de rythme de qualif, nous n'avons toujours pas trouvé les progrès dont nous avons besoin pour mieux progresser. Nous allons continuer à travailler dessus. Et nous espérons sécuriser des bonnes positions sur la grille en qualif. C'était une journée intéressante, ajoute Carlos Sainz aujourd'hui. Nous avons pris la piste avec une voiture très similaire à celle de la semaine dernière. Mais elle avait un comportement complètement différent en raison du vent et du changement des conditions de piste. Nous avons essayé différentes choses. Et nous ne sommes pas concentrés sur la feuille des temps. Notre objectif principal était d'affiner notre plan de roulage. De jouer avec les réglages. Et d'essayer de comprendre à la fois les nouveaux composés tendres. Mais aussi les nouveaux pneus Pirelli qui seront introduits à Silverstone. Ok pour Ferrari du coup. Donc Ferrari qui semblait bien en EL1. Mais là bon, EL2 un peu moins bien. Donc en qualif ça devrait le faire. En course, je ne suis pas sûr que ça le fasse très très bien. Pour être honnête. Allez on termine avec Williams. Qui a pu élargir son plan de test sur la lot de Bullring. Et il peut parfois être difficile de manquer une séance d'essai. Mais il n'y a que 7 vrais virages ici. Et nous avons beaucoup roulé la semaine dernière. Donc quitte à manquer les EL1. C'était le moment pour le faire. Ouais, enfin bon. Se faire remplacer par Roy Nissani, voilà quoi. Notre objectif principal à partir d'aujourd'hui. Est de faire 2 kilomètres sur les nouveaux pneus. Qui arrive à Silverstone. Et même avec un peu de pluie. Je pense que nous avons tous l'impression d'avoir une bonne lecture de ceci. En termes de qualif et de préparation de course. Le rythme semblait correct. Mais les choses changent souvent. Légèrement samedi après-midi. Comme toujours. L'objectif demain. Est de se qualifier le plus haut possible. La Q2 est le minimum que nous espérons. Mais nous attendons de voir ce que la journée nous as. La Tifi a profité d'être le seul pilote William. S'est roulé pendant 2 heures pour faire un travail de fond. Notamment sur les nouveaux pneus Pyril. En faisant cela. Le Canadien espère avoir aussi débuté le travail pour la prochaine course. C'était un vendredi très chargé. En ajoutant au programme le roulage. Les 2 trains de pneus supplémentaires. Dans ce qui est déjà un duo de séances d'une heure bien remplie. Cependant il était très utile de rassembler ces infos. Car ce sont les pneus que nous utilisons. A partir de Silverstone. De mon côté. La première séance d'essai était beaucoup mieux par rapport à la seconde. Nous devons donc comprendre pourquoi. Car nous avons apporté des changements minimes. C'est ce que nous allons étudier maintenant. Pour nous assurer de terminer sur une note positive. Avant de revenir demain matin. Sur le circuit. Ah Roy Nissani va finir par le meilleur quand même. Il s'est fait plaisir au volant. Il a vécu une séance très positive. Aujourd'hui c'était super bien. J'ai claqué 1 million d'euros pour faire cette séance. Non il ne dit pas ça heureusement. C'était vraiment l'une des séances les plus productives. Que j'ai faites pour l'équipe. Et le rythme était solide. J'adore cette piste. Pour rouler si souvent. Et dans de nombreuses catégories différentes. Mais passer la section rapide. Avec la Williams. Et ma meilleure sensation à volant. D'une F1 à ce jour. Nous avons rassemblé beaucoup de données. Et nous passerons la soirée analysée. Et à y comprendre. En fait ce mec me fait penser à un espèce de touriste. Qui paye un peu son ticket. Pour faire un tour de manège en Formule 1 en fait. C'est vraiment ça en fait. Le mec se fait plaisir en F1 quoi. Il n'a aucun objectif autre que de rouler. Sur une séance d'essai. Et de faire un tour de Formule 1 quoi. C'est bien la vie comme ça. Moi j'aimerais bien avoir des millions à claquer. Pour faire des séances d'essai. Et passer du temps au volant d'une F1 aussi. Super. Belle vie Roy. Voilà donc on a fini pour les déclarations des uns et des autres. Je vous retrouve demain donc sur la chaîne. Pour les actus comme d'habitude. Et pour les essais 3. Sur Tip Stories à midi. Et les qualifs à 15h. En direct évidemment. Comme d'hab. Je vous laisse donc réagir suite à ces essais libres. Bye bye. Sous-titrage ST' 501.